... 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 Nei... 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 Non, 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 non. Premier épisode, où le petit Thésée s'attaque à un lion. Le soleil se levait à peine, quand Thésée se faufila hors du palais de Pithé, son grand-père. Il portait ses sandales à sa main, mais ses pieds nus sautaient de pierre en pierre, comme s'ils avaient été chaussés. L'enfant se dépêchait pour arriver au sommet de la falaise, avant qu'il fasse jour. L'air frais du petit matin, la marche rapide lui rougissait les joues. En quelques minutes, il atteignit son but, dominer la mer. Il aimait regarder l'eau danser à ses pieds. Ce n'était jamais la même couleur, ni le même mouvement qui agitait les flots. Tout l'émerveillait, un groupe de dauphins, un envol de mouettes, une épave ramenée sur la plage par les vagues. Mais ce que Thésée venait ainsi guetter à l'aube. C'était autre chose. Il ne pouvait s'empêcher d'honorer ce rendez-vous avec la mer, comme si quelqu'un l'appelait, ou comme si quelqu'un allait l'appeler. Depuis quand se rendait-il ainsi à l'aube, face à la mer ? Depuis le jour de ses sept ans. Il y avait de cela plusieurs mois. Ce jour-là, il avait surpris une conversation dans les cuisines du palais. Trois servantes discutaient en préparant le repas de sa fête d'anniversaire. « Vous savez qui est le père du petit Thésée, vous ? » demandait l'une. Thésée, qui n'avait jamais connu son père, cachée sous la table, dressa l'oreille. « Il paraît que c'est Égée, le roi de la ville d'Athènes, » répondit une autre servante. « Mais pas du tout, » chuchota la troisième. « On dit que ce serait Poséidon lui-même, le dieu des mers et des océans. » En entendant cela, Thésée fut tellement surpris qu'il heurta bruyamment le pied de la table. Heureusement, un gros chat bondit au même instant sur un plat de poissons et détourna l'attention des servantes. Thésée s'enfuit discrètement. Il était troublé par ce qu'il venait d'entendre. « Poséidon, le dieu des mers, pourrait être son père ? » Depuis, chaque matin, il répondait à l'appel de la mère, ou plutôt, il espérait son appel. « Vous ne pouvez pas le voir, j' definitive synaph friends. » « Fils à l'au... » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Elle avait les sourcils froncés, la bouche pincée. « Où t'étais-tu enfui de si bon matin ? Qui t'a donné l'autorisation de sortir ainsi à l'aube ? « Tu m'as fait très peur ! » se mit elle à crier. « Maman ! » redouillataisée, « j'étais impatient de rencontrer Héraclès. Tu étais impatient au point de me désobéir. Je t'ai interdit de sortir seule sans me demander la permission. Ce que tu l'as fait, tu seras puni et tu resteras enfermé toute la journée dans ta chambre avec ton professeur Conidas. » La punition était terrible. Toute la matinée, les cris de joie qui accueilla Héraclès résonnaient dans la tête de l'enfant puni. Même Conidas, son professeur, que Tézé adorait pourtant, n'arriva pas à arracher un sourire à son élève. Au début, Tézé espéra que sa mère lèverait la punition, mais Aitra ne revenait pas. Plus les heures passaient, plus la tristesse de Tézé se transformait en colère. Comment ? Le plus grand héros de toute la Grèce était sous son toit et il ne le croiserait même pas ? C'était vraiment trop injuste. Lorsque la chaleur du début d'après-midi fut accablante, Conidas commença à somnoler et puis enfin s'endormit. Tézé en profita pour s'échapper de sa chambre. Il voulait juste profiter du temps de la sieste pour apercevoir Héraclès. Il allait entrer dans la salle du banquet quand une troupe d'enfants en sortit en hurlant de peur. Étonné, Tézé pénétra dans la salle. C'est alors qu'il se trouva, nez à nez, avec un lion. Un énorme lion, gueule ouverte, croc menaçant, était couché en travers de la porte. Jamais Tézé n'avait imaginé tête aussi énorme, dents aussi pointues. Il sentit ses jambes flageolées. Mais il était brave. Je n'ai peut-être que sept ans, mais je vais leur montrer à tous qui est Tézé. Il s'empara d'une hache qui était fixée au mur et se rua en hurlant sur le lion. Le fauve allait-il dévorer Tézé ? À suivre. Deuxième épisode où Tézé rencontre son cousin Héraclès. Le lion regardait Tézé s'avancer vers lui, la hache levée, mais il ne bougeait pas. Sa gueule était grande ouverte, menaçante, mais elle ne rugissait pas. Tézé allait abattre son arme sur le fauve lorsque trois hommes firent irruption dans la salle du banquet. Les cris et les appels au secours des enfants les avaient alertés. Au lieu de se jeter sur l'animal, ils éclatèrent de rire. L'un d'entre eux, un homme immense, aux muscles énormes, attrapa la hache de Tézé au vol avant qu'elle ne frappe le lion. « Hé, mon gars, arrête, tu vas abîmer mon manteau ! » s'exclama-t-il. Étonné, Tézé laissa retomber son bras. Le grand homme se pencha vers le lion, le saisit par la peau du cou, comme il l'aurait fait avec un petit chat, et le jeta sur ses épaules. La tête du lion retomba comme un capuchon sur celle de l'homme. Tézé compris, cet homme splendide, c'était Héraclès, bien sûr, et ce lion n'était pas vivant, il n'y avait là que sa peau. Voilà pourquoi les hommes riaient devant la terreur des enfants. À cet instant, Aïtra, la mère de Tézé, surgit dans la salle du banquet. « Tézé, tu as encore désobéi, tu t'es sauvée. Je t'avais interdit de quitter ta chambre ! » cria-t-elle. Tézé, Penaud, baissa la tête. Mais Héraclès avança d'un pas et dit, « C'est donc toi, Tézé, tu es mon jeune cousin. Je suis heureux de faire la connaissance d'un garçon aussi courageux, ma foi. » Il se tourna vers Aïtra pour lui raconter ce qui venait de se passer. Secrètement flatté par la bravoure de son fils, Aïtra se radoucit et accepta de le laisser auprès d'Héraclès. À partir de ce moment-là, le petit Tézé va prendre Héraclès comme modèle. Il va même le suivre en secret accompagné par son professeur Conidas au moment où son cousin accomplit ses terribles douze travaux. Petit à petit, il va découvrir que son grand héros est plus le jouet de ses pulsions violentes et ne réfléchit vraiment pas assez. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, Tézé a son propre destin à se forger. C'est une autre histoire, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire. 26e épisode où Thésée apprend qui est son père. Le jour de ses 16 ans, Thésée revient d'un voyage à Delphes avec Conidas, quand soudain, non loin de Trezaine, Thésée découvrit avec étonnement à être à sa mère, qui l'attendait à la croisée des chemins. Elle était adossée au grand rocher que Thésée s'entraînait à soulever depuis des années. L'adolescent bondit vers elle, ravi de pouvoir lui faire une démonstration de sa force. Mais elle le devança. « Mon fils, dit-elle, tu as 16 ans aujourd'hui, tu es devenu grand, beau et fort. Es-tu capable de soulever ce bloc de pierre ? » Fier de montrer ses progrès à sa mère, Thésée en serra le rocher de ses bras et il le décolla du sol presque sans effort. Stupéfait de son exploit, il reposa le rocher un peu plus loin. C'est alors qu'il découvrit dans le trou laissé par le rocher une épée et une paire de sandales. Thésée les ramassa vivement. C'était une arme splendide à la lame acérée dotée d'un manche en ivoire sur lequel étaient délicatement gravés des serpents enlacés. Les sandales étaient fabriquées dans un cuir aussi souple que robuste. Thésée se tourna vers sa mère et vit que des larmes coulaient sur ses joues. « Mère ! » s'écria-t-il en la prenant dans ses bras. « Que t'arrive-t-il ? » Aïtra est un doux sourire à travers ses pleurs et elle répondit. « Le temps est venu pour toi de connaître le secret de ta naissance. Je sais qu'après tu me quitteras. Voilà pourquoi je pleure. Écoute bien, l'homme qui a glissé cette épée et ses sandales sous ce rocher l'a fait pour toi. C'est Égée, le roi d'Athènes. Nous étions très amoureux l'un de l'autre. Il a été obligé de regagner Athènes, son royaume, alors que j'étais enceinte de toi. Avant de partir, il m'a dit « Le bébé que tu portes doit rester ici. J'ai trop d'ennemis à Athènes qui chercheraient à le tuer s'ils apprenaient que j'ai un héritier. Promets-moi de garder le secret de sa naissance jusqu'à son adolescence. C'est à ce prix, mon amour, qu'il aura la vie sauve. J'ai promis. » Alors, il a soulevé ce gros rocher, a glissé son épée et ses sandales dessous en ajoutant « Lorsqu'il sera capable de déplacer seul ce rocher, alors tu pourras lui révéler la vérité. Alors tu pourras me l'envoyer, car il sera assez fort pour défendre sa vie. Je l'attendrai. Je l'attends déjà. » Tézé tremblait d'émotion. « Ainsi, il avait un père et ce père l'attendait. » « Mère, dit-il d'une voix bouleversée, on raconte beaucoup de choses à propos de la nuit où j'ai été conçue. » Il marqua un silence hésitant, puis reprit bravement. « Sans vouloir te manquer de respect, mère, on dit que le dieu Poséidon et toi, vous avez aussi... » Mais il n'osa pas finir sa phrase. Pourtant, Aetra ne semblait nullement gênée. Elle répondit « Ce que l'on t'a raconté est exact. Il est vrai qu'à ta naissance, j'ai scruté ton visage pour voir à qui tu ressemblais. J'avais l'intime conviction que ton père était bien l'homme que j'aimais et non le dieu qui m'avait prise par ruse. Cette conviction est devenue une certitude lorsque j'ai découvert sur ta hanche droite une tâche brune en forme d'étoile. Le roi Aégé a la même tâche brune, au même endroit. Pas de doute, Aégé est bien ton père. » Thésée sourit doucement en ajoutant « Si tu savais comme tu lui ressembles, maintenant que te voilà un homme. » Thésée laissait doucement résonner en lui la vérité qui venait de lui être révélée. Enfin, ce lourd secret ne pèserait jamais plus sur ses épaules. Son destin n'était pas le même que celui d'Héraclès. Il n'était donc pas le fils d'un dieu, mais bien celui d'un homme. Étrangement, il ne ressentait aucune déception. Au contraire, il se sentit tout à coup plus léger, plus fort aussi. Son regard alla du visage grave de Conidas à celui bouleversé de sa mère. Il comprit que son enfance venait de s'achever. Il dénoit ses bras qui entouraient les épaules de sa mère, tomba à genoux et se blottit contre elle en un dernier geste de tout petit, demandant protection et réconfort. Aitra le serrat de toutes ses forces. Lentement, elle caressa son front, puis elle y déposa un baiser, comme une bénédiction. Thésée se releva. Il était prêt à affronter son avenir d'homme. Arrivé à Athènes, après un long, très long et périlleux périple, Thésée va se faire reconnaître par son père. Mais bien vite, il apprend qu'une malédiction pèse sur la ville d'Athènes. Pour le punir d'avoir causé la mort du fils du roi de Crète, tous les 9 ans, le roi d'Athènes doit envoyer 14 jeunes gens en Crète. Et ceux-ci sont donnés en pâture à un monstre, mi-homme, mi-taureau, né de la reine de Crète et d'un taureau. Ce monstre s'appelle le Minotaur. Thésée décide de faire partie des jeunes athéniens sacrifiés. Thésée décide de l'Athènes Thésée décide de faire partie des jeunes athéniens sacrifiés. 39e épisode où Thésée rencontre une alliée sûre L'île de Crète méritait bien sa réputation de cité prospère. Dès son arrivée, Thésée remarqua la finesse des constructions, la richesse des bâtiments. Le roi Minos s'avança à sa rencontre. Il était à cheval, entouré de sa cour et d'une foule curieuse de découvrir les visages des victimes. Le roi Minos mit pied à terre, il était grand, mais Thésée l'était encore plus. Les deux hommes se toisèrent. Habilement, Thésée posa un genou au sol, ce qui obligea Minos à se pencher pour le relever. Leurs regards se croisèrent de près et Thésée sentit aussitôt qu'une haine puissante habitait le roi. Ce soir-là, les jeunes gens venus d'Athènes furent invités au palais du roi. Un banquet était préparé pour eux et ils y firent honneur. Le roi Minos était surpris de les voir aussi joyeux comme inconscients du sort qui les attendait. Thésée était assis entre le roi et sa fille Ariane. Il ne cessait de plaisanter avec elle. Le rire d'Ariane égayait le dîner. Vers la fin de la soirée, agacée, Minos demanda à Thésée « Vos compagnons ignorent-ils qu'ils seront livrés demain au Minotaure ? » Tonton, un peu provocateur, Thésée répondit « Non, mais ils me font confiance pour vaincre votre monstre. » Minos eut un petit sourire aigre. « Ah oui, mais il ne vous suffira pas de triompher du Minotaure. Encore faudra-t-il que vous puissiez ressortir du labyrinthe. » Thésée fronça les sourcils. « De quoi s'agissait-il ? » Contant d'avoir enfin déstabilisé Thésée, Minos poursuivit « Vous l'ignorez visiblement, mais le Minotaure vit dans un lieu dont personne n'a jamais pu trouver la sortie. Sur ce, jeune homme, je vous souhaite une bonne nuit. » Et Minos quitta la salle du banquet. L'atmosphère était brusquement devenue pesante. Même Thésée se sentait gagnée par une appréhension inconnue. Le voyant songeur, Ariane posa la main sur le bras du jeune homme et lui murmura « Ne vous inquiétez pas, je vous aiderai. Venez me retrouver dans une heure, sur le port. » Puis elle fila dans la nuit. Depuis qu'elle était née, Ariane connaissait l'existence du Minotaure. Les servantes du palais baissaient la voix pour en parler. La jeune fille savait que ce monstre hideux était sorti du ventre de sa mère. Elle avait dix ans lorsque les derniers jeunes gens d'Athènes avaient été dévorés par le monstre. Elle se souvenait encore de leur arrivée silencieuse au port. Elle savait que la bête était enfermée dans une partie interdite du palais de son père. Une lourde porte embariquait dès l'entrée. Et cette porte était surveillée en permanence par deux gardes armées. Parfois, Ariane et sa petite sœur, Phèdre, jouaient à se faire peur. Elles s'approchaient tout doucement de l'entrée, mais elles n'allaient jamais plus loin. La nuit, Ariane faisait des cauchemars. Elle imaginait le Minotaure franchissant la porte et se jetant sur elle pour la dévorer. D'autres fois, le monstre lui parlait et l'appelait « Petite sœur, petite sœur ! » Ces nuits-là, elle se réveillait en hurlant, mais sa mère ne l'entendait pas. Et la petite princesse restait seule, la peur au ventre. Les yeux ouverts dans le noir, elle sentait presque le souffle des naseaux du monstre s'approcher et s'approcher. Le cœur battant violemment, elle guettait l'aube. Elle n'avait jamais confié à personne cette erreur nocturne. Le palais de Minos était étrangement construit, avec tous ses couloirs, ses salles et ses chambres. Il était très difficile de ne pas s'y perdre. Ariane et les enfants du palais adoraient y jouer à cache-cache. Un jour, Ariane s'était cachée avec l'un d'entre eux. Il l'avait entraîné dans un endroit si secret que personne ne les trouvait. Son compagnon de jeu s'appelait Icar. C'était le fils de l'architecte qui avait construit le palais de son père. Voilà pourquoi il en connaissait tous les recoins mieux que personne. Fier d'avoir gagné l'admiration de la fille du roi, Icar en avait rajouté. Et ce n'est pas tout. Mon père, Dédale, m'a aussi raconté comment il a construit le labyrinthe du Minotaur. « Oh ! » s'était exclamé la petite princesse. « Tu y es déjà entrée ? » « Euh, non, » avait t'avoué Icar. « Mais figure-toi que tout est fait pour qu'on y perde son chemin. Tu tournes à l'infini, tu vas de couloir en couloir, tu prends une direction qui te conduit à une impasse. Tu dois reprouxer chemin, tu arrives dans un autre couloir. Tu ne sais plus s'il faut aller à gauche ou à droite. « Tu n'as aucun repère, tu ne peux que te perdre. » Ariane, étonnée, avait murmuré. « Personne ne peut en ressortir, même pas ton père. » « Non, » avait répondu Icar. « Je l'ai entendu dire qu'il avait volontairement perdu les plans. Une fois entrée dans le labyrinthe, personne ne peut en sortir. » Ces mots tournaient en boucle dans la tête d'Ariane. Le soir où elle rencontra Thésée et en tomba aussitôt amoureuse. La jeune femme ne pouvait imaginer une seconde laisser le bel Athénien dans ce piège. Mais comment réussirait-elle à l'en sortir ? La jeune femme ne peut pas vincerait-elle à l'en sortir ? Le mariage à l'en sortir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les livres des papiers s'entassaient partout sur le sol, sur les étagères. Au centre, une table immense était recouverte d'une grande feuille de papier chargée d'inscriptions. Le tout était éclairé par une lampe à huile qui dégageait une lumière voilée. Ariane n'accorda pas un regard aux étranges instruments de mesure qui s'entassaient là, ni aux signes griffonnés par le maître des lieux. « Dédale, je vous en conjure, confiez-moi les secrets du labyrinthe ! » En entendant ces mots, l'architecte perdit son air revêche. De l'affolement se lut dans ses yeux. Il se précipita pour vérifier si sa porte était bien fermée. Ariane lui saisit les mains. « Je vous en supplie, ne perdons pas une minute. De malheureux jeunes gens vont périr si je ne trouve pas le moyen de les sortir de ce piège mortel. » Cette fois, Dédale tremblait comme une feuille. Il n'était guère courageux et savait bien que le roi Minos ne tolérerait pas une trahison. Mais Ariane l'implorait encore. « Comment pouvez-vous dormir l'âme en paix en sachant que c'est vous qui avez construit leur tombeau ? » Dédale tressaillit. On aurait dit que la jeune fille lisait dans ses pensées. L'architecte ne cessait de se reprocher d'avoir inventé cette toile d'araignée qui avait déjà coûté la vie à tant de jeunes gens. Son art, son talent, avaient été mis au service du mal. Il n'avait rien fait pour s'y opposer. Son obéissance coupable le hantait. L'architecte laissa échapper un soupir. Ariane sentit qu'elle avait gagné. « Princesse, » murmura Dédale, « il n'existe plus aucun plan du labyrinthe. Même moi, je serais incapable de retrouver le chemin de la sortie. » Icar avait donc dit vrai. Ariane blémit. Taisé était-il irrémédiablement condamné ? La jeune fille se dit alors qu'elle irait se perdre avec lui dans le labyrinthe plutôt que de le perdre. Mais Dédale se leva. Il farfouilla dans un coffre et en sortit une pelote de fils. Il attendit à Ariane en expliquant. « Si tu tiens fermement ce fil en restant à l'entrée du labyrinthe, l'homme qui tiendra l'autre bout pourra revenir sur ses pas sans se tromper. Mais prends bien garde à ne pas lâcher le fil. Sinon, Dédale n'eut pas le temps de finir sa phrase. Ariane avait déjà bondi hors de la chambre en poussant un petit cri de joie. Dédale referma précipitamment la porte en espérant que personne n'avait vu la jeune fille. Cependant, tapis dans le noir, Phèdre, la petite sœur d'Ariane, guettait. Elle avait suivi sa sœur, curieuse de savoir à qui elle rendait visite en pleine nuit. Lorsqu'Ariane quitta la chambre de Dédale pour aller rejoindre Thésée au port, Phèdre se jeta en travers de son chemin. « Emmène-moi là où tu vas ! » supplia-t-elle toute excitée. Ariane détacha les bras de la fillette qui s'était agrippée à ses jambes et murmura doucement. « Je ne peux pas, ma lumière, je ne peux pas ! » Phèdre regarda sa sœur s'enfuir du palais. Tout enfant qu'elle fut, elle étouffait de colère. Pendant le banquet, elle seule avait remarqué les regards de sa grande sœur en direction de Thésée. Elle seule avait deviné que la jeune fille était amoureuse et qu'elle se rendait à un rendez-vous secret avec le bel étranger. « Je déteste ce Thésée, je déteste ce Thésée ! » s'écria-t-elle en pleurant. Tout était silencieux dans le port. Seul le bruit de la mer venant lécher les cailloux se faisait entendre. Un clapotis léger et rassurant. L'eau caressait la coque des bateaux doucement comme une main amie. Thésée tentait d'apercevoir la silhouette de Nositos qui faisait le guet sur le pont. Les voiles noires de son bateau avaient été repliées comme les ailes d'une chauve-souris endormie. L'épreuve du lendemain semblait bien loin, presque irréelle. Dans l'obscurité, Thésée vit une ombre s'approcher. C'était Ariane. Son visage était d'une extrême pâleur. Sa longue tresse lui descendait jusqu'au rein. Ariane était essoufflée d'avoir couru. Sa respiration saccadée donnait à ses propos une étrange intensité. « Si je vous aide à échapper au minotaure, m'emmènerez-vous avec vous et m'épouserez-vous ? » demanda-t-elle sans détour. Thésée regarda en souriant la jeune fille. C'était presque une enfant. Il déposa un baiser sur ses lèvres en guise de réponse. Le minotaure et ses dangers pouvaient attendre. Mais Ariane ne l'entendait pas de cette oreille. Elle sortit la pelote de fil que Dédale lui avait donnée et dit d'un temps solennel. « Thésée, voici le fil qui vous sauvera la vie. » Je garderai cette pelote à la main. Vous prendrez l'autre bout. Ne lâchez jamais ce fil et vous sortirez sains et saufs de cette épreuve. Notre destin est lié désormais. Promettez-le-moi. « Gagné par le sérieux de la princesse, Thésée murmura, je vous le jure. » Il était loin de se douter de ce qu'il attendait vraiment. « Sous-titrage MFP. » Sous-titrage ST' 501 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 Quelques mètres plus loin, le couloir aboutissait à une impasse. Un mur barrait la route de Thésée et de ses compagnons. Ils devaient revenir sur leurs pas. Rien ne leur permettait d'avoir des repères. Thésée s'engagea dans un autre corridor qui, très vite, lui offrit lui aussi trois chemins possibles. En face, à gauche ou à droite. Seul le hasard guidait ses choix. C'est plus comme si Thésée hésitait sur la direction à prendre. Les heures s'écoulaient lentement, la vie d'Ariane ne tenait qu'à ce fil. « S'il ne ressort pas vivant, j'en mourrai », pensait-elle. Cette marche à l'aveugle semblait sans fin aux jeunes gens. Personne ne prononçait un mot. Imperceptiblement, l'atmosphère s'était chargée des fluves sauvages. Thésée décida de se fier à son odorat pour trouver la bête. Mais ses compagnons étaient épuisés. Certaines jeunes filles sanglotaient doucement. Lorsqu'une nouvelle fois leur progression fut arrêtée par un mur, qu'il leur fallut encore revenir sur leurs pas, l'une d'entre elles s'évanouit. Thésée décida alors de poursuivre seule. Il devinait que le minotaure n'était plus loin. Il exigea que les treize jeunes gens, à bout de force, l'attendent sans bouger. « Surtout ne vous éloignez de cet endroit sous aucun prétexte, sinon vous ne sortirez jamais d'ici. » Le fil ne vibrait plus depuis de longues minutes. Ariane était folle d'inquiétude. Ne devait-elle pas pénétrer elle-même dans le labyrinthe ? La jeune princesse gardait les doigts crispés sur son poignet. Soudain, elle sentit à nouveau la vibration. Thésée avait repris sa route. L'odeur bestiale emplissait totalement l'air que Thésée respirait. Chaque pas le rapprochait du minotaure. Il n'hésitait plus, optant systématiquement pour le couloir d'où s'échappait la puanteur. Peu à peu, un bris sourd se fit entendre. Une sorte de raclement. À cet instant, un courant d'air éteignit la torche de Thésée. Il se retrouva plongé dans le noir complet. Alors, au bout d'un couloir, il distingua une lueur. Instinctivement, son pas ralenti se fit plus léger. Thésée se faufila le long des parois jusqu'à la trouée de lumière. Le raclement était assorti de grognements inquiétants. Ce que Thésée découvrit le glaça de stupeur. Meie laasane tapuja. Meie laasane tapuja disanniksis taidonja. Meie laasane tapuja disanniksis taidonja. Ce que Thésée venait de voir dépassait. Le minotaure était doté d'une énorme tête de taureau posée sur un corps d'homme. Une longue chevelure broussailleuse lui descendait jusqu'au milieu du dos. Il avait des muscles si saillants qu'on aurait dit une cuirasse. Malgré sa répulsion, Thésée ne put s'empêcher d'éprouver une sorte de fascination pour le monstre. Comme il avait admiré le taureau blanc de Marathon, le père du minotaure, avant de le vaincre. Mais ce qui impressionna surtout Thésée, ce furent les deux énormes cornes que le minotaure était en train d'affûter. Il frottait ses cornes contre la paroi rocheuse. Frottait, frottait. Des étincelles parfois en jaillissaient. « C'était ça, le raclement que j'entendais ! » murmura Thésée. Et un frisson lui parcourut le dos. La bête se préparait pour son festin de chair humaine. Thésée, blotti contre la paroi, osait à peine respirer. De longues minutes s'écoulèrent. La partie du labyrinthe qu'habitait le minotaure était différente du reste. Ici, pas de coin, ni de recoin, juste une pièce ronde, comme un puits. Au centre de la pièce, en levant la tête, on pouvait apercevoir un tout petit bout de ciel. Voilà d'où venait la lueur qui avait conduit Thésée jusque-là. Le monstre ne vivait pas dans le noir complet. On lui avait laissé une minuscule source de lumière. Juste assez pour regretter de ne jamais voir le soleil. Juste assez pour imaginer le vol des oiseaux. Le minotaure avait cessé d'aiguiser ses cornes. Il s'était assis dans une posture quasi humaine. De son large mufle sortait ce que Thésée prit d'abord pour des grognements. Mais il s'aperçut bien vite que ce n'était pas des grognements. Cela ressemblait plutôt à des gémissements, presque à une plainte. Le minotaure laissait le menton de sa monstrueuse tête reposée sur sa poitrine. Il avait l'air de pleurer. Thésée en oublia les crânes et les squelettes qui parsemait le sol de la tanière et la puanteur de bêtes. Il en oublia même d'avoir peur. Il fut soudain empli d'une immense pitié pour ce monstre. Les paroles de Nositos, le vieux marin, lui revinrent en mémoire. N'oublie jamais, toi qui pars l'affronter, la grande douleur et l'immense solitude du minotaure. C'est de vivre dans une prison qui a fait de lui un monstre et pas l'inverse. Parce qu'il était né différent, le minotaure avait été condamné à vie à cet enfermement. Et ce que Thésée voyait soudain, c'était le monstre en train de pleurer. Bouleversé, Thésée trébucha légèrement. Le minotaure surprit, redressa la tête. Son regard d'une tristesse infinie croisa celui de Thésée. L'instant d'après, le minotaure était debout, prêt à se battre. Le voile de tristesse dans ses yeux avait disparu. Ils étaient maintenant injectés de sang. Face à un homme, il ne connaissait que l'affrontement à mort. Il baissa la tête et bondit vers Thésée. Ses cornes pointaient comme des épées. Thésée n'eut que le temps de se jeter sur le côté pour éviter de se faire embrocher. Le minotaure se retourna et se rua à nouveau sur lui. Il poussait des gémissements, des mugissements sauvages. Toute trace d'humanité l'avait quitté. Thésée chercha longtemps à éviter leur corps à corps. Quelque chose en lui se refusait au combat. Il se contentait d'esquiver les assauts du minotaure sans le frapper. Cette lutte, qui n'en était pas une, durait. Le minotaure était puissant, mais Thésée était rapide. Il l'évitait. Le minotaure commença à s'essouffler. Peu à peu, il chargea moins furieusement. C'est alors que se produisit un événement tout à fait extraordinaire. Brusquement, le minotaure cessa ses attaques. Il fixa Thésée avec intensité, comme s'il voulait lui dire quelque chose. Dans la caverne, on n'entendait plus que le souffle roc du monstre. Et Thésée eut l'impression qu'il parlait. Sans un mot, le minotaure lui adressait une supplique. Il n'en pouvait plus. Il n'avait plus envie de vivre cette vie. Thésée comprit le message. Il ocha la tête pour faire signe qu'il acceptait le combat. Alors, le minotaure se rua sur lui. Et cette fois, Thésée ne chercha pas à l'éviter. Lorsque le minotaure arriva à sa hauteur, le jeune homme bondit, l'agrippa par les cheveux et lui tordit brutalement le cou. Les cornes pointues manquèrent une nouvelle fois leur cible. Thésée se battait à main nue. Il se mit à frapper le monstre juste entre les deux cornes. Une pluie de coups de poing de plus en plus violents. Thésée frappait comme si le minotaure lui avait transmis sa propre sauvagerie. Le minotaure ne se dégagea pas. Il poussa un mugissement de bêtes blessées et s'affaissa sur le sol. Thésée crut voir de la reconnaissance dans son regard. Mais peut-être l'espérait-il seulement. Le minotaure ferma les yeux pour toujours. Thésée fut pris de vertige. Il avait le goût âcre de la mort dans la bouche. Plus jamais, murmura-t-il, plus jamais. Il se jeta au sol, prostré. Combien de temps Thésée resta-t-il ainsi couché à côté du corps du minotaure ? Nul ne le sait. Lorsqu'il rouvrit les yeux, tout était sombre autour de lui. La nuit était tombée. Pour se rassurer, le jeune homme toucha machinalement son poignet. Hélas, sous ses doigts, il n'y avait rien. Fébrilement, il chercha le fil qu'Ariane avait pourtant noué autour de ce poignet. En vain, pendant le combat contre le minotaure, le fil s'était rompu. Thésée explora le sol à tâtons. Ses mains glissaient sur les dalles, espérant sentir le mince fil qui le ramènerait à la vie. Il surmonta sa répugnance lorsque ses mains rencontrèrent le liquide chaud et épais qui coulait des blessures du minotaure. Et il continua à fouiller l'obscurité. A l'autre bout du fil, Ariane avait deviné ce qui se passait. Les violentes vibrations qu'elle avait ressenties ne lui laissaient aucun doute. Thésée affrontait le minotaure. Lorsque les vibrations avaient cessé, le fil s'était brusquement détendu. Elle interpréta le relâchement brutal du fil comme la victoire du monstre sur Thésée. Ariane étouffa un cri et se mit à pleurer, incapable de quitter la porte auprès de laquelle elle veillait. Les doigts crispés sur la pelote de fil devenus inutiles, elle ne pouvait se résoudre à la lâcher. Lorsque les官 Les glands Sous-titrage MFP. Égarés sur le sol, trouvèrent le fil. Ils s'en saisirent avec avidité. Oui, c'était bien lui, le fil de sa vie. Le jeune homme le renoit maladroitement à son poignet et se remit debout. Comme un aveugle, il s'enfonça dans les sombres couloirs. Sa marche était hésitante. Il revenait sur ses pas en roulant la pelote qu'il avait déroulée à l'allée. Il retrouvait les mêmes impasses, les mêmes murs au pressant, les mêmes passages étroits, les mêmes fausses pistes. « Celui qui a conçu ce piège est un génie, » pensait Tézé. « Mais c'est aussi un fou ! » De son côté, Ariane avait bondi. Le fil s'était remis à onduler. Tézé n'était pas mort. Elle tremblait de tout son corps. Son amour allait lui revenir vivant. Son monstrueux demi-frère avait dû mourir. Un immense soulagement s'empara d'elle. La jeune fille vivait dans la terreur de ce frère depuis trop longtemps. Dans le ventre du labyrinthe, Tézé continuait à progresser. Il parvint enfin à l'endroit où il avait laissé ses compagnons. Leur joie fut immense. Ils n'espéraient plus le voir vivant. Ils n'avaient rien mangé, rien bu depuis longtemps. Ils attendaient tous leur mort en pleurant. Tézé coupa court aux embrassades et les força à se remettre en marche. Il ne fallait pas perdre une minute. Ils n'avaient plus la notion du temps. Les cinq jours étaient peut-être écoulés. Et les lourdes portes refermaient à jamais. Tézé et ses compagnons repartirent. Les uns derrière les autres. Les plus forts soutenant les plus faibles. Tézé, bien sûr, marchait en tête. Ils suivaient le fil. Une sorte de cordon ombilical qui le reliait au monde des vivants. Ils savaient déjà qu'ils n'oublieraient jamais cette marche tâtonnante, pleine d'obstacles qui le ramenait à la lumière. Sans le fil d'Ariane, je n'aurais aucune chance de nous sortir d'ici. Son jette aisé. Son esprit revenait sans cesse au minotaure étendu là-bas. Il était seul dans la mort comme il avait été seul dans la vie. Après des heures de cette pénible progression dans le noir, un fin ray de lumière apparu au loin. « La porte ! » Tézé accéléra. Malgré l'épuisement, ses compagnons en firent autant. C'est en courant qu'ils atteignirent l'air libre. Lorsque Tézé apparut, Ariane se jeta dans ses bras. L'homme était couvert du sang de la bête. Elle n'y prit pas garde. Mais leur étreinte fut de courte durée. Déjà, on entendait des bruits de pas précipités. « Vite, filons ! » cria Ariane. « Les soldats de mon père ne vous laisseront jamais vous échapper. » Alors Ariane va s'enfuir avec Tézé. Mais une tempête les surprend en mer. Et la jeune fille est très malade. Alors elle est débarquée sur une plage. Et la tempête éloigne le bateau de Tézé au loin. 46e épisode où Tézé fait le deuil d'Ariane. Le bateau de Tézé avait été poussé par la tempête jusqu'à l'île de Délos. Tézé était accablé. Comment avait-il pu laisser Ariane sur cette plage ? Comment avait-il pu se montrer aussi ingrat ? Pourquoi avait-il couru vers son bateau sans emmener la jeune femme ? Avait-il manqué d'amour pour Ariane ? Le mal était fait, irréparable. Ce soir-là, Tézé et ses compagnons décidèrent de rendre hommage à celles qui les avaient sauvées. Les torches furent allumées. Un repas fut servi au cours duquel le vin coula à flots. Tézé avait disposé au centre d'un cercle de feu la petite statuette d'Aphrodite sculptée par Dédale, le cadeau d'Ariane. La lueur des flammes se projetait sur la silhouette de la déesse. On l'aurait dit en feu. L'image d'Ariane se superposa à celle de la déesse. Tézé se leva et, saisissant une torche, il se mit à tourner autour de la statue. Son corps exécutait une sorte de danse malgré lui. Les mouvements s'enchaînaient, d'abord lents, puis de plus en plus saccadés. Tézé traçait des cercles et des formes sinueuses. « On dirait qu'il dessine le labyrinthe ! » murmura l'une de ses compagnes de voyage. La jeune fille était hypnotisée par les gestes de Tézé. Elle se leva à son tour et entra dans la danse. Elle fut suivie par les douze autres jeunes Athéniens qu'Ariane avait sauvés. Les habitants de Délos les observaient, subjugués. Il émanait de leur danse une joie et une douleur mêlées. Elles racontaient la peur de la mort, la détresse d'avoir perdu son chemin, la victoire sur le mal, la délivrance enfin, et puis la déchirante séparation. Longtemps, les jeunes gens se croisèrent, se frôlèrent, leur corps dessinant des arabesques compliqués. Tous tournaient autour de la statue d'Aphrodite. Une sorte d'ivresse les habitait. Ils murmuraient indifféremment le nom d'Aphrodite ou celui d'Ariane. Tézé ruisselait de sueur. Ils revivaient le combat avec le Minotaure. Ils revivaient sa marche tâtonnante accrochée au fil d'Ariane. La gorge nouée, ils revoyaient Ariane, seule, abandonnée sur son île. Surtout et à l'Allah,енного son de visiteur, På une progressions Sca HD dúbateurs, sont fadedes en느ñ areas qui de la La danse du labyrinthe, envoûtante, semblait ne jamais devoir prendre fin. Restée à l'extérieur du cercle de feu, Nosito s'observait aisé en train d'exorciser son malheur. Cette cérémonie suffirait-elle à calmer la colère des dieux ? 47e épisode où la colère de Minos se déchaîne. Sur l'île de Crète, le roi Minos bouillonnait de colère. Non seulement Thésée avait réussi à sortir vivant du labyrinthe, mais en plus il avait enlevé sa fille aînée et s'abordait toute sa flotte. Vexé, humilié, il cherchait sur qui faire retomber sa colère. Il rassembla sa cour au grand complet. Ces maudits athéniens ont bénéficié de complicité à l'intérieur de mon palais. Je saurais démasquer les coupables. Quelqu'un a-t-il une information à me donner ? Un lourd silence lui répondit. Il insista. « Personne, personne n'a rien vu de suspect sous mon toit. » C'est alors que la petite Phèdre s'approcha du trône de son père et lui susurra quelques mots à l'oreille. Aussitôt, Minos se leva et désignant parmi la foule son architecte Dédale, il cria « Garde, saisissez-vous de ce traître ! » Dédale se tenait là, l'air absent, comme absorbé par une idée, une invention en cours de création. En entendant le roi hurler son nom, Dédale sursauta et sortit de sa rêverie. Mais il n'eut pas le temps de protester, il était déjà ceinturé. « Non ! » s'écria une voix. « Lâchez-le, il n'a rien fait ! » Celui qui protestait ainsi se faufila jusqu'à la troupe de soldats. C'était Icar, le fils de Dédale, l'ancien compagnon de Jeudariane. En voyant surgir le jeune homme, Dédale fut épouvanté. Il connaissait la cruauté de Minos. Il fit signe à son fils de s'enfuir au plus vite. Trop tard. « Ah, tu veux rejoindre ton père ? » « Mais bien, fils de traître ! » En voyant Minos. « Garde, jetez-les tous les deux dans le labyrinthe et verrouillez les portes. Dédale, ta construction sera ton tombeau. » Un rire mauvais secoua le roi. La foule murmura, mais ne réagit pas. Dédale n'essaya même pas de se défendre. Lorsque les gardes l'emmenèrent, son regard croisa le regard de haine de la petite Phèdre. « C'est de ta faute si rien n'est parti ! » cria l'enfant. Depuis la disparition de sa sœur, elle était inconsolable. Elle avait vu Ariane sortir de la chambre de Dédale. Elle l'avait dénoncée pour se venger. Quelques minutes plus tard, les portes du labyrinthe se refermaient sur Dédale et Icar. On vit Phèdre pleurer devant les portes du labyrinthe. Sans doute pleurait-elle son innocence perdue et son enfance, envolée à jamais. À l'intérieur du labyrinthe, Dédale resta un long moment prostré. Il se maudissait depuis longtemps d'avoir construit ce piège, mais il n'avait jamais imaginé en devenir la victime. Une vague de tendresse submergea le vieil architecte en regardant son fils, qui pleurait comme un bébé. Oui, Icar, toujours le premier à fanfaronner, le plus ventard de toute la cour, était aujourd'hui faible comme un nouveau-né. Dans la pénombre du labyrinthe, Icar s'était endormi. Dédale avait fermé les yeux. Dédale écoutait la respiration tranquille. Il sentait la confiance que son fils avait en lui. Il fallait qu'il invente une manière de les sortir de là. Je sais au moins aller jusqu'au seul endroit où j'ai laissé une ouverture vers le ciel, là où habitait le minotaure. Ce sera moins pénible que dans ce noir complet, se dit-il. À son réveil, Icar accepta de mauvaises grâces de suivre son père dans les sombres couloirs. Lorsqu'ils atteignirent le puits de lumière où le minotaure avait vécu, Icar protesta. « Nous avons à quoi d'être là ? » Dédale ne répondit pas. En marchant, il avait eu une idée. Il sortit de son sac toutes les plumes qu'il avait emportées et les étala sur le sol devant lui. Il y en avait de toutes les tailles, des grandes, des petites. Dédale se mit à l'étrier fébrilement. Il rassembla d'abord une multitude de petites plumes et entrepris de les coudre ensemble avec du fil. Ce travail minutieux lui prit du temps car il fallait bien serrer les plumes les unes contre les autres. « Tu crois que c'est le moment de jouer avec tes plumes ? » marmouna Icar. « Je ne joue pas, » répondit Dédale. « Je nous sauve la vie. » Le jeune homme haussa les épaules. Sans faire attention à la mauvaise humeur de son fils, Dédale continua son travail. Il rassemblait maintenant toutes les grandes plumes dont il disposait. Elles étaient de couleurs très différentes et leur assemblage était magnifique. L'architecte avait commencé à les coudre ensemble lorsque soudain il manqua de fil. « Évidemment, j'ai donné ma grosse pelote à Ariane. » Il sortit alors de son sac des bougies qu'il se mit à faire fondre. Il obtint de la cire liquide avec laquelle il colla les plus grandes plumes ensemble. Icar, qui commençait enfin à comprendre, ne disait plus rien. Quand son père eut fini son œuvre, quatre ailes magnifiques étaient déployées sur le sol. « Il ne nous reste plus qu'à les fixer solidement sur nos dos, » expliqua Dédale. « Et nous nous échapperons de ce labyrinthe maudit par le ciel. » « Je serai le premier homme à voler, papa, le premier ! » Icar s'exaltait. Plus de pleurs ni de boudris. Il était redevenu un adolescent vaniteux et sûr de lui. Il voulut aussitôt s'accrocher les ailes et tout à son excitation cessa désormais d'écouter les conseils de son père. Dédale lui expliquait pourtant la manière de battre des ailes pour se laisser porter par les courants d'air et les consignes indispensables de sécurité. « Si tu t'approches trop de la mer, les petites plumes du bas se gorgeront d'eau et deviendront trop lourdes pour te permettre de voler. Si tu t'approches trop du soleil, la cire qui tient les grandes plumes va fondre. Tu les perdras en vol. » Tout en parlant, il aidait Icar à fixer solidement ses ailes. « C'est promis, tu ne t'approches ni du soleil ni de la mer, compris ? » « Oui, oui, promis, » répondit Icar qui n'avait absolument rien écouté. Rien d'aussi grisant n'était jamais arrivé à Dédale. Il lui avait suffi de battre des ailes exactement comme il avait vu faire les oiseaux pour s'envoler à son tour. Son corps semblait devenu aussi léger qu'une plume. Il s'engagea dans le puits puis s'éleva doucement harmonieusement. En quelques bassements d'ailes, il se retrouva des dizaines de mètres au-dessus du sol. Non moins de lui, un cri retentit. « Je vole, papa, je vole ! » C'était Icar qui s'était pareillement échappé. Toute sa vie, Dédale avait espéré sentir la caresse du vent sur sa joue et le souffle d'Éole, le dieu du vent dans ses cheveux. Des larmes de joie se mirent à couler sur sa barbe sans qu'il y prit garde. Il regarda les côtes rocheuses de la crête sous ses pieds. Cette terre caillouteuse qu'il avait hébergée, il ne la regretterait pas. Il en avait aimé la sèche beauté. Il avait apprécié les paysages sévères et les champelés. Mais c'était aussi, pour lui, une prison depuis tant d'années. Des bergers qui faisaient paître leurs troupeaux levèrent la tête. Dédale devina leur stupeur et en fut secrètement ravi. « Papa, ils doivent nous prendre pour des dieux ! » cria Écart. « Quelle présomptueur ! » Dédale n'eut pas le courage de lui rappeler qu'un homme ne doit jamais se comparer à un dieu. Maintenant, les deux hommes oiseaux survolaient la mer. Des pêcheurs lâchèrent leur filet en les voyant passer. « Ne t'écarte pas trop ! » recommanda Dédale à son fils. Mais celui-ci était déjà loin. Il fendait l'air en zigzagant, ivre de vitesse. Dédale volait de manière bien plus régulière. Il frémissait parfois en constatant qu'Écart frôlait presque la surface de l'eau, mais se rassurait aussitôt en le voyant bifurquer vers le ciel. Celui-ci battait des ailes à tout rompre, heureux d'éprouver sa musculature. C'est ainsi qu'une idée folle lui traversa l'esprit. « Je suis assez puissant pour atteindre le soleil, se dit-il. Ça doit être magnifique. » Il prit donc de l'altitude et fit la droite vers le soleil. Plus il s'en approchait, plus la chaleur se faisait sentir. À cet instant, son père le perdit de vue. Les oiseaux qui l'avaient accompagné dans ses virevoltes ne le suivaient plus. Personne, ni être humain, ni animal n'aurait osé aller jusque-là. Mais Icar se croyait plus fort que tout le monde. Il atteignit enfin le char du soleil, conduit ce jour-là par le dieu Apollon. Le char étincelait. Icar, ébloui, s'approcha, s'approcha. Oubliant toute prudence, il s'imaginait déjà en train de grimper sur le char. Après tout, je suis le premier homme volant, je suis digne de tenir les rênes de ce char. Apollon fut-il agacé par cet accès de vanité ? Bien, la seule chaleur du soleil suffit-elle. Toujours est-il que la cire qui tenait les plumes d'Icar se mit à fondre. Quand le jeune homme s'en aperçut, il était trop tard. Ses plumes se détachèrent et Icar perdit ses ailes. Il chuta du ciel jusqu'au fond de la mer. Dédale commençait à s'affoler de ne plus voir son fils quand il aperçut au loin une tache de couleur qui tournoyait. Quelqu'un tombait du ciel. Non ! hurla Dédale, mais son cri se perdit dans le remous des vagues et le mugissement du vent. Dédale eut beau battre des ailes lorsqu'il arriva sur le lieu où le corps était tombé, il ne trouva rien. Seules quelques plumes flottaient à la surface de l'eau. Dédale tournoya longtemps au-dessus de l'endroit où son fils s'était noyé sans parvenir à s'en éloigner. Il venait dans la même journée de réaliser son rêve le plus cher et de perdre l'être qu'il aimait le plus. Du sang, toujours du sang. Minos a perdu sa fille. J'ai perdu mon fils. Le roi Auger, lui au moins, va retrouver son fils Thésée. Mais rien n'était moins sûr. Cinquantième épisode où Thésée regagne enfin Athènes. Le vaisseau de Thésée avait quitté l'île de Délos depuis bien longtemps. Le vent ne soufflait plus que faiblement dans les voiles et le bateau avançait lentement. L'équipage s'était mis à ramer pour accélérer le retour. Mais les forces commençaient à leur manquer. La nourriture aussi. Thésée ne sortait pas d'une humeur triste et mélancolique. Soudain, un parfum boisé chatouilla ses narines. Une odeur de feuilles mortes et de terre mouillée. On approche d'un rivage, cria-t-il à ses compagnons. Tenez bon ! Nos hitos, déploie les voiles à fond, ça sent la terre de chez nous ! hurla-t-il à son pilote. Cette terre dont Thésée avait reconnu l'odeur, c'était leur terre natale. Tout en haut de la ville, Égée, le vieux roi d'Athènes, guettait la mer. Chaque jour, depuis le départ de son fils, il grimpait au sommet du temple d'Athéna et scrutait l'horizon dans l'espoir d'apercevoir la voile de son bateau. Parfois, il devinait quelque chose. Un petit point bougeait à l'horizon, mais ce n'était qu'un mirage créé par le scintillement de la mer et l'attente impatiente d'un père. Ce matin-là, Égée aperçut enfin un bateau au loin. Il plissa les yeux, mit sa main en visière pour se protéger des rayons brûlants du soleil et surtout pour mieux discerner la couleur de la voile qui rentrait au port. Est-elle blanche ou noire ? Son fils était-il vivant ou mort ? Le navire de Thésée le ramenait-il victorieux à Athènes ou rentrait-il vide ? La gorge nouée, Égée s'était mis à trembler. Il avait l'impression que la voile était sombre. Était-ce son imagination qu'il jouait des tours ? La voile se rapprochait lentement et avec elle, le malheur s'abattait sur les épaules du vieux roi. Oui, la voile était noire. C'était le signe convenu. Thésée, son fils chéri était mort. Le roi fut pris d'un étourdissement. Il vacilla, s'approcha du vide. La mer écumait à ses pieds. La voile couleur de corbeau était maintenant bien visible. Impossible de se tromper, impossible d'échapper à cette nouvelle sinistre. Submergée par la douleur, Égée se jeta dans la mer. Peu de temps après, le navire rentra au port. Une foule s'était rassemblée pour l'acclamer. Bientôt, les jeunes gens purent retrouver leurs proches et une procession triomphale s'organisa. Les mères des rescapés chantaient leur joie. Thésée était fêté en héros. Lui seul avait réussi à vaincre la malédiction qui pesait sur Athènes. Cependant, une chose attristait Thésée, l'absence de son père. Pourquoi ne l'accueillait-il pas ? Thésée, un maire, se disait qu'il ne devait pas compter beaucoup dans le cœur de son père. Ils avaient déjà mis pied à terre depuis plusieurs heures quand la foule s'écarta brusquement pour laisser passer un étrange convoi. Un char arrivait et dans ce char reposait le corps du roi Égée. On venait de le repêcher. Un silence écrasant s'abattit sur la fête. Thésée regardait sans comprendre le cadavre de son père. « Notre voile ! » cria soudain l'une des jeunes filles rescapées du voyage. « Thésée, tu as oublié de faire hisser la voile blanche ton père t'a cru mort ! » Un murmure parcourut la foule. Thésée, accablée, tomba à genoux dans le sable. « Responsable ! Je suis responsable de la mort de mon père ! » La fête était finie. On rangea les instruments de musique, on éteignait les feux de joie. Chacun s'éloigna discrètement pour laisser Thésée face à son chagrin. Lorsque la nuit fut tombée, Thésée se releva. Il était seul sur la plage, enfin presque seul. Nos itos s'étaient restés. Lorsqu'il vit le jeune homme sortir de son immobilité, il s'approcha. Il lui enveloppa les épaules de sa cape et dit « La mère derrière nous, cette mère portera désormais et pour toujours le nom de ton père. Elle s'appellera la mère Égée. » Thésée releva la tête. D'un ton à peine audible, il balbutia « J'avais oublié, tu comprends, j'avais oublié. » Nos itos répondit « Je sais, rien n'est plus dur que de tenir sa parole. Tu viens de l'apprendre de manière tragique par deux fois. Mais seul celui qui a la mémoire de ses promesses, seul celui qui considère sa parole comme un acte qui l'engage, mérite le nom d'homme. Tu as de grandes choses à accomplir, Thésée. Tu les accompliras si tu n'oublies plus jamais cela. » 51e épisode où Thésée, devenu roi d'Athènes, invente la démocratie. Dans les rues d'Athènes, la nouvelle de la mort du roi Aigée se répandit en même temps que celle du retour de Thésée. Pour les Athéniens, c'était un signe. Thésée serait leur nouveau roi. Lorsqu'après les funérailles de son père, le conseil des sages vint demander au jeune homme de monter sur le trône, celui-ci n'hésita pas. Il aimait cette ville et ses habitants. S'il refusait d'assumer sa place d'héritier, des guerres de clans risquaient d'éclater. Thésée voulait que le sang ne coule plus. Son aventure en Crète l'avait beaucoup mûri. Il n'y avait plus trace de ce héros impétueux qui rêvait de se couvrir de gloire. C'était au contraire un jeune homme réfléchi, presque un sage, malgré son jeune âge. Les paroles de Conidas résonnaient à ses oreilles. Si les rois savaient écouter leur peuple, si les rois savaient traiter leur sujet d'égal à égal, alors ils seraient de grands rois. Un jour, Thésée fut invité dans la maison d'un riche et puissant propriétaire. On lui servit à boire et à manger avec tout le respect qui lui était dû. Ce noble athénien s'adressait à lui avec gentillesse. Mais Thésée remarqua qu'il malmenait ses serviteurs. « Dépêche-toi, incapable ! » cria-t-il à celui qui remplissait la coupe de vin de Thésée. Et comme le serviteur n'allait toujours pas assez vite à son goût, il accompagna ses insultes d'un violent coup de pied. Thésée, choqué, allait intervenir. C'est alors qu'il reconnut le serviteur, c'était le pêcheur qu'il avait accueilli sous son toit juste avant son arrivée à Athènes. « Que fais-tu là ? » s'écria Thésée. Les yeux rivaient au sol, le serviteur n'osait répondre. « Tu connais mon esclave ? » s'étonna le riche propriétaire. « Ton esclave ? » s'exclama Thésée. « Oui, en voilà encore un qui n'a jamais pu me rembourser ses dettes. Alors comme c'est la règle à Athènes, j'en ai fait mon esclave. Tu ne pouvais pas plutôt demander à un juge de régler ce conflit entre vous ? » demanda Thésée, surpris. Le noble éclata de rire. « Un juge ? La justice, c'est moi qui l'a fait. » Thésée était révolté. Ainsi, dans sa ville, des hommes tenaient en esclavage d'autres hommes simplement parce qu'ils étaient trop pauvres pour rembourser l'argent qu'on leur avait prêté. Thésée ne ferma pas l'œil de la nuit. Il se souvenait du jour où, partant combattre le taureau de marathon, il avait marché au milieu des Athéniens, entouré et protégé par eux. Il s'était promis que s'il succédait un jour à son père, il gouvernerait pour le peuple. Le temps était venu. Non, dans sa chère ville d'Athènes, aucun citoyen ne serait esclave. Non, les riches n'y écraseraient pas les pauvres. Non, les gens ne se feraient pas justice eux-mêmes. Dès le lendemain, il convoqua l'Assemblée des Sages qui n'étaient constituées que de nobles. Il siégeait en public, mais eux seuls avaient le droit de prendre la parole. Lorsqu'il entra dans l'Agora, la vaste salle dans laquelle les décisions de la cité se prenaient, Thésée tremblait d'impatience. Il vit dans la foule les visages des Athéniens qu'il aimait. Des paysans venus vendre leurs légumes, des artisans qui avaient délaissé leurs échoppes pour assister au débat, tout ce petit peuple qu'il avait si bien accueilli à son arrivée. Thésée se leva et dit d'un ton solennel athénien. Leur est venu de faire de notre cité un modèle de justice. Je déclare Athènes sous le régime de la liberté et je décrète aujourd'hui l'abolition de l'esclavage. Nul n'a le droit désormais d'asservir un autre homme. Je déclare Athènes sous le régime de l'égalité. Riches et pauvres sont égaux devant la loi. Riches et pauvres ont le même droit de prendre la parole ici, publiquement. A partir d'aujourd'hui, aucune décision ne sera prise à Athènes sans le consentement de tous les Athéniens. Je dis bien tous. Thésée s'exprimait d'une voix claire et puissante. Il se tue un instant. C'est alors que monta de la foule une immense clameur. Alors Thésée poursuivit exalté par son discours et je jette ma couronne à vos pieds. Il n'y a plus de roi ici. C'est vous le peuple qui choisirez désormais qui vous gouverne. On vit alors. Les Athéniens s'embrassaient, se serraient dans les bras. Certains pleuraient à chaudes larmes. D'autres hurlaient de joie. Puis le plus vieux sage du conseil se leva. Le silence se fit. Il se baissa, ramassa la couronne et l'attendit à Thésée. Je crois parler au nom de tous les citoyens d'Athènes en te disant reprends cette couronne Thésée. Nous te choisissons librement comme roi. Une formidable ovation suivit ses paroles. Thésée émue reprit la couronne. Il pensait que Conidas serait fier de lui. Il venait d'offrir la démocratie. à Athènes. Alors bien des années plus tard, bien des années plus tard, après de multiples aventures, des rencontres époustouflantes telles que celles du roi Oedipe de sa fille Antigone, des histoires tragiques comme la perte de sa femme, la reine des Amazones puis celle de son fils, Hippolyte. Thésée, qui a beaucoup, beaucoup appris de ses erreurs, retrouve centième épisode son vieil ami Yolaos, le neveu d'Héraclès. Quand tout ce que tu regrettes d'avoir manqué est oublié. Quand tout ce que tu avais est le goût de la vie qui change dans ta bouche, tu comprends. La vie est une illusion et c'est ton cœur qui passe en raison quand il l'est. Thésée et Yolaos descendirent en silence le mont Etat. Le chant des oiseaux, l'odeur des conifères et des chaînes lièges les enveloppaient. Ils avaient le cœur en paix. Sur le chemin vers Athènes, les cris joyeux d'une bande de jeunes gens détournèrent le cours de leur pensée. Ils étaient à peine une douzaine, par l'effort, riaient encore plus fort, se distribuant en bourras des taquineries. L'un d'entre eux, sans doute un Athénien, reconnut Thésée. « Eh les gars, regardez, c'est notre roi ! » s'exclama-t-il avec familiarité. « C'est lui qui a vaincu le minotaure du labyrinthe. C'est lui qui a installé la démocratie à Athènes. C'est lui qui a accueilli Oedipe. C'est auprès de lui que tous les esclaves maltraités sont venus réclamer justice. Il le faut avec nous ! » Thésée, surpris, regardait cette volée de jeunes gens l'entourer. Violaos riait de bon corps. « Eh, roi, notre héros, tu nous accompagnes ? » demanda le plus effronté de la troupe. « Mais où ? » demanda Thésée. « Il paraît qu'une grande expédition se prépare. Tous les chefs de la Grèce recrutent une armée pour mener la guerre à Troyes. » « Ah, et vous y allez ? » commenta Thésée tout en jetant un coup d'œil amusé sur les armes de la bande, bâton et lance-pierre en guise d'épée, tunique rapiécée faisant office d'armure. « Oui ! » crièrent les garçons. « Viens avec nous, grand héros ! » Thésée les regarda l'un après l'autre. Il reconnut dans leur regard la fougue de la jeunesse, l'envie de manger le monde. Il échangea un sourire avec Violaos et répondit « Non, merci. C'est votre tour maintenant. Il faut bien que les vieux héros laissent la place aux jeunes. Mais je ne manquerai pas de me tenir informée de votre épopée. Et je suis sûre que l'on entendra longtemps parler de vous et de votre guerre de Troie. Bonne chance, mes enfants. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour elle. Applaudissements Comme la maison de la poésie me fait l'incroyable honneur de me laisser créer chacun des épisodes, plutôt chacun des livres. Il reste encore le prochain, donc le feuilleton d'Hermès, le dimanche 15 mars. Voilà. Et puis vous dire aussi qu'à l'entrée, pour ceux qui veulent des dédicaces, bien sûr, je vais y aller, mais vous pourrez aussi trouver des CD de Fénia, papa de Dima. Et Fénia sera aussi à nouveau sur la scène de la maison de la poésie le 8 mars prochain, cette fois entourée de toute une troupe de courageux poètes. Voilà. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada